Nous sommes au complet de ceux qui participent à cet après-midi, donc je vous propose que nous commencions légèrement avant l'heure, mais il n'y aura pas de souci puisque tout le monde est présent. Alors, nous commençons par le rapport qui est intitulé Grand 2. Simplement, c'est à moi de vous préciser que, compte tenu de la crise sanitaire du moment, on peut fonctionner, comme on dit, en mode dégradé, mais nous avons simplement adapté, je dirais, la salle des délibérations avec une distanciation. On vous signale aussi que les tribunes sont ouvertes, donc il n'y a pas de diffusion de nos débats en direct sur YouTube. Mais la vidéo sera évidemment entièrement mise en ligne, je dis évidemment, elle sera mise en ligne exceptionnellement la semaine prochaine, mais je dirais abrupte. Et il y aura, comme habituellement, le compte rendu qui sera fait, la vidéo, mais avec tout le séquençage qui sera fait, qui vous sera envoyé pour validation la fois d'après. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce début de séance. Est-ce qu'il y a des questions, face à un rapport pour information, vous dire que, par raison pour laquelle nous sommes dans cette configuration. Il pourrait y avoir éventuellement, monsieur le directeur, un des deux pouvoirs par personne, si c'était le cas, puisque l'état d'urgence sanitaire a été prolongé. Voilà, jusqu'à la vigilance sanitaire. C'est toujours un peu compliqué de terminer la terminologie. Voilà, rapport pour information. Je vous propose de passer au rapport numéro A1 avec Florence Galzin. Florence, madame la vice-présidente, tu as la parole. Donc le premier rapport concerne une charte entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative concernant la direction de la petite enfance, enfance-famille. Je rappelle que ce rapport et cette charte a fait l'objet d'un passage en commission au mois de novembre. Donc, suite à différents échanges et rencontres entre les autorités judiciaires et les autorités administratives, il avait été décidé de partager leurs approches respectives, leurs évolutions, les orientations. Dans cet esprit, il a été décidé d'élaborer une charte. En fait, cette charte que vous avez en annexe détaille 8 engagements pour notre administration et pour le département et 7 engagements du côté de l'autorité judiciaire. Donc, les engagements, vous les avez dans la convention. Je ne vais peut-être pas revenir sur l'ensemble des engagements. Il y a des engagements qui concernent le parquet, les engagements qui concernent le juge des enfants, le magistrat coordonnateur et puis après, bien évidemment, le département. Et puis également un certain nombre d'instances qui sont mentionnées dans cette charte, y compris l'ODPE avec l'émission de l'ODPE. Et donc, on nous demande et on demande à l'Assemblée délibérante d'approuver les termes de cette charte relative à l'organisation des relations partenariales entre le Conseil départemental et les tribunaux judiciaires d'Orléans et de Montargis, M. le Président. Voilà, j'ajoute que les relations entre les autorités judiciaires et le Conseil départemental n'ont jamais été aussi bonnes. C'est vrai qu'on se réunit régulièrement en plénière. Donc, Florence et moi, et je crois que Pauline, tu fais partie aussi de ceux qui reçoivent toutes les autorités judiciaires et on discute en direct. C'est-à-dire qu'il y a une discussion, comme on dit, franche et deux fois par an. Et puis après, les services travaillent aussi, évidemment, entre eux. Et d'où l'intérêt d'avoir cette convention, cette charte qui a été co-construite entre nos services et les autorités judiciaires. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Oui, Mathieu Gallois. Oui, je pense que cette charte entre le département et les tribunaux d'Orléans et Montargis, quelque chose qui va dans le bon sens pour permettre à la fois l'amélioration des relations entre nos deux institutions et puis l'amélioration également de la protection, de la prise en charge des enfants et des décisions qui sont prises. Parmi les engagements qui sont pris, notamment par le Conseil départemental, il y a un certain nombre de bilans réguliers qui seront faits, transmis à l'autorité judiciaire. Et sans rentrer dans ce qui doit rester confidentiel et qui ne nous regarde pas, je pense qu'il serait important que ces bilans réguliers soient également transmis aux membres de la commission A et que nous puissions aussi avoir un débat, une discussion autour de ces bilans. Quand ils seront faits, je pense que c'est important pour avoir connaissance à la fois de la situation réelle, des effets aussi de certaines décisions qu'on pourrait avoir à prendre, faire le point et puis regarder aussi pour se projeter et regarder ce qu'il faudrait développer pour améliorer la protection de l'enfance. Bien, je laisserai la présidente de commission arbitrer sur ce sujet-là, mais pourquoi pas ? Dans le cadre de vos travaux internes à la commission, je ne m'y oppose pas en tout cas. On regardera les éléments qu'on peut donner, on en parlera avec les autorités judiciaires. Est-ce qu'on peut transmettre ? On le transmettra à la commission. Même si c'est hors compte rendu, on verra ce qu'on peut donner ou pas. Il n'y a pas de souci. Merci. Bien, merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques ? Non, je propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc merci. Rapport adopté. Rapport A2. Donc le rapport A2 concerne le rapport et le règlement de la maison départementale de l'enfance. Donc il y avait précédemment un règlement intérieur qui datait du 14 décembre 2012. Et donc il était important de le toiletter et de le mettre à jour. Ce projet de règlement intérieur a fait l'objet d'un passage en comité technique le 30 septembre 2021. C'est un comité technique qui a émis un avis favorable. Le présent règlement intérieur a également fait l'objet d'un avis de la commission A qui est passé au mois de novembre. Donc concernant les principales évolutions, vous pourrez noter qu'il y a un effort important fait par le département au profil des métiers dits supports, notamment avec le recrutement d'un responsable ressources humaines dédié à une mission particulière. Et puis vous voyez que vous avez une volonté de développer l'agilité, la réactivité de la maison de l'enfance face aux différents besoins des pôles avec la création de six postes volants pluridisciplinaires, la prise en compte de la singularité de certains pôles nourrissons problématiques liées au handicap notamment. Et donc nous avons le tableau des effectifs. On vous a mis le tableau des effectifs actuel, le tableau futur après la prise en compte de cette délibération. Vous constaterez donc qu'il y a la création de trois postes pour cette structure de la maison de l'enfance. Et donc on vous propose d'adopter et d'approuver les termes de l'annexe du règlement intérieur relatif aux règles de gestion du temps de travail que vous avez en annexe de la présente délibération ainsi que d'approuver le nouvel organigramme qui est également en annexe et qui permet de créer trois postes. Donc un poste d'éducateur spécialisé au sein du service évaluation-orientation, un poste d'assistant de service social au sein du service évaluation-orientation et un poste d'éducateur spécialisé au sein de l'équipe volante. Voilà, M. le Président. Merci. Donc y a-t-il des questions sur ce rapport ? Oui, Hélène Norme. Juste une remarque. Merci, M. le Président, pour féliciter le département pour ce travail qui a été fait, semble-t-il, en concertation et qui a été apprécié avec les équipes de la Maison de l'Enfance. Merci, ça sera transmis. Oui, Mathieu Gallois. Oui, donc on votera ce rapport puisqu'il a reçu également un avis favorable du comité de technique. Ça va dans le bon sens avec la création de trois postes. Je souhaitais intervenir sur la rencontre et l'échange que nous avons eu avec les équipes de l'AMDE le 4 novembre dernier, lorsqu'on a tenu la commission A à la Maison de l'Enfance. Tout d'abord, l'utilité de se rendre dans les structures. Cela a permis de se rendre mieux compte de la réalité du travail effectué par les agents et des conditions dans lesquelles il et elle l'exercent. Et si une partie de l'AMDE a été refaite par le département et que l'unité des 6-12 ans sera entièrement réhabilitée en 2022, ça c'est une bonne chose avec un investissement important du département sur cette unité. Nous avons pu voir aussi qu'il y avait nécessité, même urgent, je pense que c'était partagé par l'ensemble des membres de la commission, de poursuivre ces efforts à la fois pour l'unité des 12-16 ans et aussi sur l'ensemble des espaces extérieurs, des cours extérieurs, pour améliorer l'accueil de ces enfants qui y sont placés. Et puis aussi peut-être sur d'autres unités qu'on n'a pas pu visiter. Et pour que cela fonctionne correctement, il faut le personnel en nombre suffisant. Là, il y a la création de trois postes. Il y avait aussi l'ensemble des échanges qu'on a pu avoir, que ce soit en commission, que ce soit en commission de finances, que ce soit lors de nos différents échanges aussi sur les difficultés de recrutement. On a abordé aussi ce sujet avec les équipes de l'AMDE. Échange très constructif pour comprendre les difficultés rencontrées, pour garder le personnel ou attirer les jeunes après leur formation. Je retiendrai quand même trois points qui ont été soulevés par les agents et qui doivent être pris aussi comme des pistes de travail pour faire en sorte d'améliorer les choses. D'abord, les sur-effectifs réguliers qui usent les agents empêchent de prendre le temps, que ce soit pour les bilans, pour faire des projets, pour réfléchir sur les pratiques, pour que les agents aussi puissent échanger entre eux et qui ont un effet rebutoir aussi pour les stagiaires qui ne postulent pas ensuite à l'AMDE. Et ça, ça nous a été dit très clairement par les équipes encadrantes. Et ça provoque un turnover également important dans les équipes. Même si, et l'on soulignait, la situation au 4 novembre n'était plus en situation de sur-effectif comme ils avaient pu le connaître quelques mois ou quelques semaines auparavant. Mais ça restait quand même assez fragile. Et puis, il y a toujours ce risque avec les conséquences si ce sur-effectif revenait aussi sur les équipes. Ensuite, ce qui était souligné, c'est les salaires très faibles au vu à la fois de la charge de travail, de l'investissement nécessaire, ce qui n'aide pas non plus pour recruter. Et puis, il y avait, et ça, c'est une piste à mon avis qu'il faut développer, la question aussi de l'hébergement des jeunes en formation. On en a discuté et soulevé le sujet aussi en commission de finances. Mais l'hébergement des jeunes en formation en stage ou en apprentissage, notamment lorsqu'ils n'habitent pas, qu'ils viennent en stage à l'AMDE et qu'ils n'habitent pas l'agglomération orléanaise, qu'ils viennent de plus loin parce qu'un réseau de transport qui n'est pas forcément simple ou adapté aux horaires, le prix des carburants, etc. Et donc, l'idée qu'il faudrait se pencher sur ce sujet et trouver des solutions. Vous aviez évoqué des logements inoccupés dans les collèges qui sont déjà mis à disposition aussi pour répondre aux difficultés liées à l'accès aux soins et pour trouver des médecins ou des jeunes en formation de médecine. Mais il y a peut-être ce point-là. Peut-être aussi une réflexion engagée avec les bailleurs HLM et notamment l'OGM Loiret. On est bien placés pour discuter de ce sujet avec eux. On était en réunion hier après-midi avec M. Riglet, pas sur ce sujet-là, mais avec l'OGM Loiret. Je pense qu'on peut avancer sur ce point pour tenter de gommer ou d'atténuer justement les freins, les difficultés qui sont rencontrées justement pour garder ces jeunes en formation dans nos structures. et si ce n'est pas dans nos structures, c'est au moins dans ces métiers. Merci. Bien, je partage une grande partie de ce que vous affirmez. Florence va répondre sur une partie de vos sujets, les sujets que vous abordez. Par rapport à l'hébergement en collège, moi, je suis tout à fait favorable dans nos logements de fonction qui sont vacants. C'est vrai que c'est quand même quelque part un peu scandaleux, mais ça, il en est ainsi. On le constate souvent qu'il y a, je ne sais plus, il y a plus de 70 logements vacants. Ce sont des beaux logements, des logements en général assez spacieux. Et effectivement, l'idée de pouvoir attribuer et proposer ces logements à des étudiants, des jeunes en formation ou en apprentissage, je pense que c'est vraiment une piste sur laquelle on doit avancer. Et je pense qu'on va se mettre en ordre de marche pour faire avancer ce sujet. Sur le reste, sur les salaires, je ne commande pas, je pense qu'il y a une grille salariale qui est assez rigide. Les sur-effectifs, effectivement, il y a des pics, mais ça, là, c'est moins le cas. Et puis, on ouvre Amie, on a ouvert Amie, quand même, qui prend un peu plus d'ampleur. Pauline a une partie de réponse, et puis Florence, après. Juste réagir sur les collèges, le point de blocage, on a déjà essayé sur d'autres thématiques d'utiliser les logements de collèges. Le point de blocage, c'est souvent les principaux de collège, quand même, si je puis me permettre. Juste pour compléter, et puis, effectivement, M. Gallot, on partage un certain nombre de choses sur le constat de notre visite à la MDE. Par contre, deux compléments d'information. Le premier, je pense qu'on a été, je crois, tous un peu, si ce n'est surpris, mais interrogés. Et je pense qu'on a une responsabilité partagée que nous ont demandé les travailleurs sociaux sur le fait qu'ils nous appartenaient, aux uns comme aux autres, aux professionnels comme à nous élus, de valoriser aussi les métiers de la protection de l'enfance. Ça nous a été beaucoup rappelé par les travailleurs sociaux. On nous disait qu'on avait, nous aussi, une responsabilité, dans le cadre des difficultés de recrutement des métiers de la protection de l'enfance, de valoriser aussi les beaux projets, les beaux parcours qui étaient réalisés par nos travailleurs sociaux. Et je pense que là, ils nous l'ont dit, on a une responsabilité partagée qu'on doit vraiment assumer. Et je pense qu'il faudra aussi qu'on travaille sur la valorisation des métiers de la protection de l'enfance. Et puis, dans le cadre des rendez-vous des territoires, même si ça va au-delà de la MDE, on a eu beaucoup d'écoute de la part des élus et notamment des maires pour essayer de nous aider à revaloriser les métiers d'assistants familiaux et à impliquer les maires dans le fait de nous aider à recruter de nouveaux assistants familiaux. Je pense que c'est aussi une piste pour avoir des capacités d'accueil supplémentaires pour les enfants qui sont placés. Et je pense que je crois beaucoup aussi au partenariat des maires qui avaient l'air assez proactifs pour essayer de nous aider sur les difficultés de recrutement que l'on a actuellement. Effectivement, le recrutement, c'est un sujet dans bien des métiers, malheureusement. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions ? Non, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas, donc merci. Rapport adopté. Le rapport à trois. C'est Nadia Labadi qui va le présenter. Oui, M. le Président, mes chers collègues. Le présent rapport a pour objet de vous présenter les demandes de subventions faites par les associations, les organismes et les collèges dans le cadre de la politique jeunesse. Il vous est donc proposé d'attribuer une subvention de 2 500 euros pour l'association Ingrés Jeunes et son projet Bande de réparation de vélo, d'attribuer une subvention de 1 000 euros pour l'association Adapi et son projet objectif Mars qui sensibilise les jeunes aux bonnes pratiques et aux dangers du numérique et qui vise aussi à lutter contre le cyberharcèlement. Et enfin, d'attribuer une subvention de 2 074,30 euros pour le dispositif Collège au cinéma pour les huit demandes de subvention. Le montant total de ces demandes de subvention s'élève donc à 5 774,30 euros. J'ai donc l'honneur de soumettre le présent rapport à votre délibération. Voilà, merci Nadia. Est-ce qu'il y a des questions pour ce rapport, cette opération habituelle, je dirais, et puis avec des actions qui sont détaillées ? Non, je propose de voter, y a-t-il des votes contre ? Abstention, il n'y en a pas, donc merci. Rapport adopté, merci Madame la Présidente de la Commission. Nous allons passer maintenant au rapport B avec le Président Hervé Gorin. Monsieur le Président, mes chers collègues, le rapport B1 porte sur la contribution à l'aménagement du territoire par une gestion active du patrimoine, à savoir l'autorisation à signer deux beaux amphithéotiques administratifs pour les campings de l'étang des bois à Vieille-Maison-sur-Jouderie et de l'étang de la vallée à Vitry-au-Loges. Donc, comme vous le savez, depuis, je dirais, le 22 novembre 2021, le canal d'Orléans appartient, je dirais, au département du Loiret. Et donc, à ce titre, le département a lancé un appel à projet pour l'exploitation touristique du camping de l'étang des bois, comprenant également un restaurant et des activités de loisirs à Vieille-Maison-sur-Jouderie. Le groupe Cezona Nova a remporté cet appel à projet. Par convention d'occupation précaire, en date du 2 juin 2021, le département a mis à disposition de Cezona Nova le camping de l'étang des bois. Cette mise à disposition était prévue pour six mois et doit donner place à la signature d'un bail amphithéotique administratif entre Cezona Nova et le département. Cezona Nova, oui, pardon. S'agissant du camping de l'étang de la vallée à Vitry-au-Loges, celui-ci a été exploité et géré par une société privée jusqu'au 31 décembre dernier. Et donc, à compter du 1er janvier 2021, le département est redevenu l'exploitant direct de cet équipement. Un appel à projet a donc été publié mi-décembre 2020 en vue d'identifier et de retenir un nouvel opérateur économique proposant un projet commercial de développement touristique du camping à compter de la saison touristique 2022. De même, une consultation sous forme de procédures adaptées ayant pour objet des prestations de services pour la gestion de ce camping a été lancée pour la période d'avril à décembre 2021. Le même groupe, Cezona Nova, a remporté le marché de services. Il s'est vu attribuer le 18 mai 2021 le marché de gestion transitoire du camping pour l'année 2021. Donc, le département et Cezona Nova ont décidé de contractualiser par la voie d'un bail amphithéotique administratif pour ce camping à compter du 1er janvier 2022. Donc, je dirais, le département et la tributaire se sont rapprochés pour la rédaction de ces baux. Et donc, il a été défini des modalités, à savoir que la durée des baux ainsi que le montant de la redevance ont fait l'objet de négociations au cours du 1er semestre 2021. Les deux baux sont donc prévus pour une durée de 28 ans, moyennant une redevance annuelle calculée comme suit. Donc, s'agissant du bail amphithéotique administratif pour l'exploitation de l'étang des bois à vieilles maisons sur Joudry, une durée de 28 ans avec exonération de redevance sur les trois premières saisons, puis une redevance de 500 euros pour les quatrièmes et cinquièmes saisons, et enfin, une redevance de 3 % du chiffre d'affaires hors taxes à partir de la sixième saison. Quant au bail amphithéotique administratif de l'étang de la Vallée à Vitry-au-Loges, donc d'une durée également de 28 ans avec exonération de redevance les trois premières saisons, puis une redevance de 500 euros pour les quatrièmes et cinquièmes saisons, et 6 % du chiffre d'affaires hors taxes à partir de la sixième saison. Donc, ces deux projets de baux amphithéotiques administratifs sont donc joués en annexe, et leur mise en œuvre est prévue à compter du 1er janvier 2022. Donc, à ce titre, par rapport à la délibération qui sera prise, j'ai une petite précision à apporter, à savoir que nous avons saisi la DIE en date du 18 novembre dernier, et donc il y aura une petite modification dans l'établissement de la délibération par rapport au document qui vous a été remis, considérant également que cet avis est juste un avis simple et qui ne lit pas la collectivité. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est donc d'acter cette délibération, sachant qu'il y aura une adaptation qui sera faite à l'issue de ce retour de la DIE. Voilà. Bien. Effectivement, une négociation qui a été longue, mais il fallait trouver un repreneur sur ces deux étangs avec toute l'infrastructure touristique autour, et ce n'était pas une masse affaire. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Non. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc, merci. Rapport adopté. Rapport B2. Donc, le rapport B2 va vous être présenté par Philippe Bachet. Oui, M. le Président, mes chers collègues. Donc, ce présent rapport a pour objet de soumettre à vos délibérations l'approbation du projet d'avenant numéro 1 du contrat de concession du service public de développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et la fondure d'énergie sur vos tarifs réglementés de vente, qui a été signée, donc, le 15 décembre 2020 par le département Enedis et EDF, relatif à l'intégration de la commune de Gien dans le périmètre de la concession départementale. La commission a émis... La commission mobilité et aménagement de territoire a émis favorable. Donc, pour compléter, le département est autorisatrice, par exemple, du service public de développement et de développement du réseau de distribution d'électricité et de la fondure d'énergie sur le territoire de 243 communes d'aujourd'hui. La commune de Gien est autorité organisatrice du service public de distribution d'électricité sur son territoire, encore aujourd'hui. Et la commune de Gien, donc, souhaite que le département du Loiré soit autorisatrice de la distribution d'électricité sur son territoire, à compter du 1er janvier 2022. La délibération référente du Conseil municipal est prévue, donc, lors de la séance du 15 décembre 2021. Donc, il vous est proposé, donc, d'exercer la compétence d'autorisant la distribution d'électricité sur le territoire de la commune de Gien à partir du 1er janvier 2022, d'approuver les termes du projet d'avenant numéro 1 que je vous ai lu en préambule de ce rapport et d'autoriser à signer l'avenant numéro 1 du contrat de concession du service public dont l'électricité et de la fourniture d'énergie aux tarifs frais augmentés de vente. Donc, voilà, M. le Président, ce que j'aimerais être à votre délibération. Voilà. Merci, Philippe. Quelle bonne nouvelle. M. le maire de Gien, voilà, la commune de Gien arrive enfin dans le giron départemental, dans la concession départementale. Comme toi, tout arrive. Bien. Il restera encore quelques communes sur le département, mais le nombre se réduit. Bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Non. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc, merci. Rapport adopté à l'unanimité. Rapport B3. Donc, c'est Frédéric Néraud qui va vous présenter. Bien, M. le Président, chers collègues, donc, ce rapport B3 a pour objet d'autoriser, donc, le président du Conseil départemental à signer un sixième avenant à la délégation de services publics lycéaux, phase 1. Alors, je rappelle le contexte, la délégation de services publics lycéaux, phase 1, c'est-à-dire que ce n'est pas celle qui concerne la généralisation de la fibre à l'abonnée qui est intervenue en 2020, mais la précédente est entrée en vigueur le 6 février 2014 et, donc, la délégation qu'on peut qualifier de lycéaux 2 n'est pas concernée par le présent rapport. La phase 1 du projet lycéaux prévoyait que le réseau dit de premier établissement soit complètement achevé 7 ans après l'entrée en vigueur de la Convention, c'est-à-dire au 6 février 2021. Un avenant numéro 5 entré en vigueur en janvier 2021 avait repoussé cette échéance au 6 août. Mais malheureusement, à cette date, l'ensemble des objectifs assignés aux délégataires n'avaient pas été atteints. Le délégataire a été mis en demeure par le département pour la non-atteinte de ces objectifs. Il a proposé en réponse un plan d'action visant à atteindre cette complétude des 40 communes au 6 janvier 2022, soit avec un délai supplémentaire de 5 mois. En contrepartie, le délégataire accepte le principe du doublement des pénalités en cas de nouveau retard constaté. Alors, il faut signaler que l'atteinte de ce que l'on appelle la complétude, c'est-à-dire la couverture de l'ensemble des foyers concernés, suppose la construction d'infrastructures d'accueil pour le déploiement de la fibre, en particulier dans les endroits où le réseau téléphonique a été installé à même la terre. Le délégataire, privilégiant pour des raisons économiques, le recours aux appuis aériens, certaines communes n'ont pas souhaité la mise en place de nouveaux poteaux sur leur territoire, ce qui a motivé la mise en place d'un dispositif de cofinancement tripartite pour le financement du surcoût estimé à 38 euros par mètre linéaire. Alors, je tiens à préciser qu'une réunion est intervenue avec chacune des communes concernées, réunion conduite soit avec moi, soit avec les services, soit les deux à la fois, avec l'ensemble des communes et que toutes ces réunions ont permis d'arriver à un consensus sur une solution qui, en règle générale, a été la solution du recours aux poteaux avec l'enfouissement, par contre, dans un certain nombre de cas où les communes considéraient que la pose de nouveaux poteaux était inopportune. Alors, cet avenant numéro 6, il a donc pour objet de modifier le planning afin de prendre en compte la situation que je vous ai décrite précédemment, de mettre en place un dispositif de cofinancement des opérations d'enfouissement aux endroits où l'implantation de poteaux est refusée par les communes, puisque ce sont les communes qui ont le dernier mot, et enfin, de mettre à jour le catalogue de services, ce qu'on appelle l'offre de référence. Donc, dans le cadre de cet avenant, il est proposé d'accorder aux délégataires de repousser le dernier jalon contractuel au 6 janvier 2022, avec une exception notable pour la commune de la Ferté-Saint-Aubin, pour laquelle la complétude sera assurée au plus tard au 6 avril 2022 pour les 252 prises pour lesquelles des opérations d'enfouissement ont été décidées tardivement, puisque la commune de la Ferté-Saint-Aubin avait d'abord plutôt opté pour une solution qui était quasiment exclusivement des poteaux, et puis ensuite est revenue en arrière en souhaitant qu'il y ait de l'enfouissement pour 252 prises. Donc, on en tient compte dans le délai qui est laissé aux délégataires. Le montant des pénalités exigibles en cas de nouveau retard passera de 100 euros par jour à 200 euros par jour. Il est donc mis en place un système de cofinancement des opérations d'enfouissement. Le département prenant à sa charge 70 % et le délégataire 30 % du surcoût. Le département se chargeant de récupérer la part communale, soit 30 % du surcoût via des conventions de financement qui interviendront ultérieurement avec les communes. Enfin, il vous est proposé de mettre à jour le catalogue de services afin de tenir compte de l'évolution des prix du marché, en particulier pour ce qu'on appelle le FTTO, qui est la fibre dédiée aux entreprises. Et également, on prend en compte l'arrivée de l'opérateur free sur le réseau liceo et désormais, les 4 grands opérateurs sont présents sur le réseau liceo, en tout cas, tout au moins pour les 40 communes de la phase 1. Alors, les parties se sont mises d'accord sur le montant de l'investissement supplémentaire, montant évalué à 2,784,000 euros, soit un coût pour le département avant, comment dire, qu'il appelle les contributions communales de 1,942,864 euros. Au final, le besoin de subventions publiques d'investissement supplémentaire au titre de l'avenant numéro 6 s'établit à 1,942,864 euros, ce qui porte désormais le montant global des subventions départementales aux délégataires à 80,510,233 euros. Cet investissement supplémentaire est prévu au titre de la part variable de subventions versées aux délégataires. Ces crédits sont disponibles en autorisation de programme. Il vous est proposé d'approuver les termes de l'avenant numéro 6 à la convention de concession pour l'ICEO phase 1 et de prendre acte que l'entrée en vigueur de cet avenant mobilisera 1,942,864 euros de crédits supplémentaires en 2022. Bien, merci pour l'explication de cet avenant numéro 6 avec notre délégataire et qui concerne en particulier aussi l'enfouissement des réseaux. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Non ? Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc, merci. Rapport adopté. Donc, merci au président Gorat d'avoir présenté ces rapports. Nous passons maintenant au rapport de la commission C avec Christian Brault à distance. Christian, j'espère que ça va bien fonctionner, que la technique va nous accompagner. Donc, tu présentes les deux premiers rapports, le rapport C1. Oui, j'espère également. Merci, président. Mes chers collègues, cette première délibération concerne l'accompagnement des services d'aide et d'accompagnement à domicile et SAD et la mise en œuvre de l'avenant 43. Quelques rapports du contexte, c'est les importantes difficultés de recrutement et de fidélisation des personnels sur ce secteur. La loi du 7 août 2020, qui est relative à la dette sociale et à l'autonomie, a prévu la création d'une nouvelle branche au sein de la sécurité sociale. Mais la loi du grand âge et d'autonomie ne sera pas votée d'ici la fin du quinquennat. En effet, le 8 septembre dernier, le Conseil des ministres, le gouvernement, a renoncé à ces lignes. Ceci étant, il est urgent, compte tenu de la situation, compte tenu des évolutions, des souhaits, des personnes, des Français qui souhaitent rester à domicile. il est important de revaloriser cette image et donc de donner les éléments de valorisation. Les travaux de la mission El Khomri, que ce soit les travaux de la mission El Khomri, également la mission qui a été confiée à Michel Laforcade, le gouvernement, les organisations syndicales et les fédérations d'employeurs ont signé des accords afin que tous les soignants des établissements du secteur sanitaire, social et médico-social soient revalorisés au 1er janvier 2022. Les partenaires sociaux de la branche ont entrepris sur cette base de finaliser leurs travaux ambitieux de refonte du système de qualification des emplois et la date de mise en œuvre a été arrêtée au 1er octobre 2021 de mise en œuvre de l'avenant 43. Cet avenant 43 ouvre la voie à une augmentation salariale des salaires de plus de 200 000 salariés des SAD et des SIAD. Cette mise en œuvre représente un coût important pour les départements qui sont financeurs de l'APA mais également de la PCH. Pour le département, l'aspect financier induit par l'agrément de l'avenant 43 est opposable au conseil départemental s'agissant des SAD habilités à l'aide sociale. Vous avez sur le tableau l'impact de l'avenant 43 des SAD dans le périmètre PA et PCH soit plus d'un million cent presque à un million cent trente mille euros. Et il revient donc au département de déterminer ces modalités de financement de ces revalorisations. Également, on profite de l'occasion en 2020 afin de reconnaître la mobilisation des personnels qui a été exceptionnelle et avec une prime exceptionnelle qui a été versée non imposable, non soumise à des prélèvements sociaux qui a été versée aux professionnels ayant été présents sur le terrain. Et le rappel que ce financement était de 677 684 euros. En 2021, le conseil départemental qui est chef de file de l'action sociale des principales autorités compétentes, s'est porté candidat à un appel à projet lancé par la CNSA. Cap sur les projets de l'autonomie. Le projet déposé vise la création d'une plateforme noire-éthaine que nous verrons à une prochaine session en début d'année. Lors de la commission permanente du 24 septembre 2021, le conseil départemental s'est engagé à la mise en œuvre de la convention d'objectifs partagés pour l'attractivité des métiers du grand âge. Ainsi, il vous est demandé, proposé de soutenir les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les SAD de la branche associative de l'aide à domicile du secteur non lucratif, la BAD, la branche associative à domicile, pour le versement d'une dotation de compensation annuelle en 2021, que le montant de ces dotations de l'année 2021 sera calculé définitivement auprès de la consolidation de la mesure de l'impact transmise par les SAD, que le versement du solde des SAD et des mesures de régularisation par le conseil départemental feront l'objet d'un ajustement et cette dépense relative à la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021 représente 1 132 000 000 et sera imputé sur l'action qui est mentionnée, que ce dispositif soit reconduit sur l'année 2022. Il vous est donc soumis ce rapport. Merci, Christian. Merci, M. le Président. y a-t-il des questions sur ce rapport ? Oui, Dominique Trippé. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Bon, évidemment, on va le voter, on ne va pas aller contre. Cependant, bon, j'ai bien entendu qu'il y avait eu des primes, que ces métiers n'attirent pas, et pour cause, au niveau des salaires, au niveau également du travail, qui demande beaucoup d'investissement, de responsabilité, parfois aussi des déplacements et des déplacements chez plusieurs personnes dans la même journée et pas forcément dans les mêmes lieux. Et pour le coup, moi, cette prime qui a été versée, c'est justement, c'est qu'une prime. Il faudrait peut-être qu'il y ait des salaires qui soient attractifs. Si on veut que des métiers soient attractifs, ne nous l'aurons pas. Normalement, il faut de bonnes conditions de travail et il faut également des salaires derrière qui soient conséquents. Je crois que, évidemment, le département ne pourra pas tout supporter, mais je pense qu'il faut remonter au niveau de l'État. Ces deux principales doléances, à savoir que, comme vous le dites, d'ici à 2025, il va y avoir un million de personnes supplémentaires qui vont se retrouver dans la dépendance et que, derrière, nous n'allons pas avoir les personnels en rapport pour pouvoir être auprès d'elles et d'eux. Donc, quelque part, je voulais le remonter. On l'avait déjà dit, il me semble, lors d'une précédente session. Il faut vraiment qu'il y ait un véritable travail à ce sujet-là. Il faut que le département soit moteur, mais moteur également pour remonter au niveau de l'État les problématiques que l'on rencontre parce que notre département, il y a les métropoles, il y a les grandes villes, mais il y a aussi tout le monde rural. Et celui-ci fait vraiment un peu figure de parents pauvres et des fois de personnes qui ne sont pas toujours repérées. Donc, vraiment, il y a un véritable travail et une véritable reconnaissance des personnels qui sont engagés là. je crois que ça mérite mieux que ce qui est là et en tout cas, une meilleure reconnaissance que ce que l'État veut bien nous dire. Et les histoires de primes, ça ne fait pas les salaires, ça ne fait pas les retraites. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Merci. Effectivement, en zone rurale, le travail est beaucoup plus compliqué parce que les déplacements sont beaucoup plus longs. Et c'est vrai que les SAD ont souvent du mal à équilibrer leurs dépenses puisqu'il y a un temps de trajet. Et pour les agents des SAD, c'est aussi beaucoup plus compliqué que sur les zones agglomérées. Là, il s'agit d'une revalorisation pérenne du salarial. Donc, la prime, elle avait été versée l'année dernière, mais là, c'est bien un début. Bon, après, est-ce que ça suffira à renverser le désintérêt pour la profession ? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, je dirais que c'est un premier départ en espérant que ça porte ses fruits. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions sur ce rapport ? Christian, si tu veux préciser quelque chose et certains points ? Oui, effectivement, j'entends tout à fait ce que dit notre collègue Dominique Trippé. C'est également la première étape. Là, on parle de l'avenir 43. Ensuite, il y a aussi l'étape qui va être de salaire plancher et de plafond également qui va venir dans les mois qui viennent. Mais également, je crois que tous les départements remontent cette information qui est celle que nous disait Dominique Trippé tout à l'heure sur la préoccupation et notamment en zone rurale compte tenu des déplacements, compte tenu des délais, des temps d'intervention et des préoccupations pour trouver le personnel nécessaire. C'est vrai que la compensation est décroissante. comme d'habitude, on dirait que le compte n'y est pas dans la compensation. Donc, évidemment, ce sont les départements qui prennent sur leur fonds propre pour financer une action qui est légitime, tout à fait légitime, mais édictée par la verticalité parisienne. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport ? Non, je propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport C2. Alors, le rapport C2 concerne la participation financière du département du département au budget du GIP-MDPH. Le 11 février 2005 a été promulguée la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le dispositif créé par loi en 2005 prévoit ainsi une commission exécutive, un directeur, une équipe pluridisciplinaire et une commission, une CDAPH, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. Au travers de cette convention et dans le respect du cadre réglementaire, les membres fondateurs se sont notamment accordés sur les modalités de fonctionnement de ce GIP et sur leurs rapports respectifs. À cet égard, l'article 11 et son annexe 1 actualisés chaque année recensent les moyens humains, financiers, de locaux, de matériel que chaque membre s'engage à consacrer à l'exécution de fonctionnement de la MDPH. Chaque année, l'Assemblée départementale vote à son budget une participation financière pour le fonctionnement du GIP. Dans le cadre du vote de la décision modificative numéro 2 en octobre 2021, l'Assemblée départementale a décidé, aux fins d'équilibre, de porter sa participation financière à hauteur de 1,232,480 euros au regard du budget du GIP tel qu'adopté lors de la COMEX le 5 novembre dernier. Donc, les décisions au regard des dépenses relevantes du GIP et de la réalité des concours des autres partenaires tels qu'ils seront constatés chaque année au compte administratif. Il est demandé d'autoriser le versement de la participation du département sur le budget de fonctionnement du groupement d'intérêt public de la MDPH dont le montant ne pourra excéder à l'enveloppe financière votée. Et ainsi, pour l'année 2021, le montant maximal de la participation du Conseil départemental s'élèvera à 1,232,480 euros. Je vous ai proposé ce rapport pour vos délibérations. Voilà, donc rapport habituel pour le financement du GIP et MDPH, effectivement, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Non ? Des remarques ? Non plus ? Une précision, ceci ne concerne pas, bien évidemment, tout ce que met le département à côté, les locaux, etc. Oui, oui, oui. Bien, je vais voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas, donc rapport adopté. Merci. Donc, rapport C3 qui est présenté par Marie-Agnès Courrois. C'est cela. Donc, le présent rapport vise, pardon, le présent rapport vise à présenter l'accord 2021-2029 valant convention avec la Caisse nationale de solidarité d'autonomie, CNSA, pour la mobilisation de l'aide à la vie partagée dans le cadre du déploiement de l'habitat inclusif et convenir des modalités de contractualisation dès 2021. Donc, le contexte de ce projet, le développement de l'habitat inclusif constitue un enjeu majeur pour accompagner le virage domiciliaire des politiques de l'autonomie. Impulsé par le gouvernement en 2018, le déploiement débute par une phase d'expérimentation en 2021-2022. Notre département s'est donc inscrit dans cette démarche. Le dossier, donc, l'habitat inclusif est un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. un lieu ordinaire dans le parc privé ou social, locataire, espace privatif, un ou des espaces communs libres d'accès et d'utilisation par les habitants. Il est caractérisé par le libre choix, choix des personnes des vivres, choix des services, à proximité des services dans un environnement permettant la participation citoyenne. L'habitat est accompagné d'une part un accompagnement pour tous avec des activités inscrites dans le projet de vie sociale et partagée, un accompagnement notamment financé par le forfait habitat inclusif ou l'aide à la vie partagée. D'autre part, un accompagnement individualisé pour la réalisation des activités de la vie quotidienne financées par la part ou les prestations de compensation. Donc, je vous présente cette aide à la vie partagée. Cette nouvelle prestation est destinée aux personnes en situation de handicap et aux plus de 65 ans qui font le choix de vivre dans un habitat inclusif. Cette aide a vocation à financer le projet de vie sociale et partagée. Elle sera versée par le département aux porteurs de projets d'habitat inclusif sur la base d'un conventionnement. Le projet d'accord valant convention pour la mobilisation de l'aide à la vie partagée. Le département définit la programmation, les contrôles et assure sa participation financière. La CNSA s'engage à compenser à 80% la dépense totale au titre de l'AVP, aide à la vie partagée. La programmation au titre de la mise en place de l'AVP, les membres de la commission nous proposent de soutenir largement les projets en matière d'habitat inclusif. Et puis intervient bien sûr la conférence des financeurs de l'habitat inclusif. C'est le lieu de coordination des acteurs pour la mise en place d'une stratégie territoriale et pour l'identification et le développement des projets. Elle a pour mission d'identifier les besoins des publics et des territoires, la soutenir et élaborer un programme coordonné de financement des habitats inclusifs. Vous avez les annexes à votre disposition que vous pouvez bien sûr consulter. Donc il vous est proposé d'approuver l'actualisation du règlement départemental d'aide sociale avec la fiche sur la mise en place de l'aide à la vie partagée telle qu'indexée au présent rapport. D'approuver les termes de l'accord 2021-2029 valant convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour la mobilisation de l'aide à la vie partagée dans le cadre du déploiement de l'habitat inclusif telle qu'indexée au présent rapport. Approuver la programmation initiale des projets annexée à la convention 2021-2029 sur la base d'une aide à la vie partagée de référence à hauteur de 7500 euros par an et par habitant. J'ai l'honneur de soumettre le présent rapport à vos délibérations. Merci Marie-Agnès. Christian, pas de commentaires ? Non, c'est une délibération importante sur la démarche du développement de logements inclusifs et donc cette nouvelle aide à la vie partagée c'est une étape importante pour le département. Tout à fait, c'est une orientation un peu différente et puis c'est aussi peut-être s'interroger sur le vieillissement à domicile ou être personne en situation de handicap mais à domicile ou avec d'autres personnes. C'est un nouveau cadre. Je trouve qu'il faut... C'est un nouveau cadre. Par exemple, les personnes en situation de handicap ne seront plus résidents mais locataires ce qui change beaucoup de choses dans le regard qu'on peut avoir également sur eux. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ou des remarques ? Non ? Je propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc merci. Rapport adopté. Le rapport C4... C'est Nelly Durie. Nelly Durie. Nelly. Oui, M. le Président, chers collègues, le présent rapport a pour objet de présenter une demande de subvention dans le cadre d'un projet d'habitat inclusif porté par l'association Joie en M'Arche. Le Loiret, en tant que territoire 100% inclusif, a élaboré en décembre 2019 un référentiel départemental pour l'inclusion par l'habitat des personnes en perte d'autonomie. En effet, de nombreuses personnes souhaitent choisir leur habitat et les personnes avec qui le partager et expriment aujourd'hui selon leur situation une demande d'aide, d'accompagnement et de services associés au logement dans un environnement adapté et sécurisé garantissant conjointement inclusion sociale et vie autonome au domicile. Ces formes d'habitat plus souples apportent aujourd'hui une réponse alternative à l'hébergement en institution et contribuent ainsi à diversifier l'offre et à élargir la palette des choix offerts aux personnes en perte d'autonomie souhaitant vivre à domicile. Cette association Joie en marche est une association loi 1901. Elle a pour projet la construction de deux maisonnées de type habitat accompagnées et partagées où vivront 14 personnes adultes en situation de handicap ainsi que 10 personnes, 4 salariés, 4 jeunes en service civique et 2 étudiants qui partageront leur quotidien conformément au projet de vie des personnes concernées. Cette première implantation est prévue sur la commune de Saint-Jean-de-Bray. La construction sera portée par Valoir Habitat en VEFA et le plan de financement s'articule selon le descriptif que vous avez en main. Cette initiative contribuera aussi à la diversification de l'offre sur le département. Je vous soumets le présent rapport à vos délibérations et vous propose les décisions suivantes. Attribuer une subvention d'investissement à hauteur de 480 000 euros au profit de l'association Joie en marche. Affecter la dépense correspondante sur l'autorisation de programme et l'imputer sur les crédits ouverts au budget départemental 2022 et autoriser la signature de la convention correspondante à la décision prise. Merci Annelie. Effectivement, on élargit la palette de l'accueil de personnes en situation de handicap ou de personnes en situation de perte de dépendance. Oui, de dépendance. D'indépendance. Oui, perte d'autonomie. J'ai cherché le mot. Bon, y a-t-il des questions sur ce rapport ou je ne sais pas ou Christian, a-t-il un commentaire à faire en priorité ? Non, un beau projet avec lequel on a travaillé qui a été travaillé et travaillé avec le département, l'association mais également la commune de Saint-Jean-de-Bray pour à la fois trouver l'emplacement parce que c'est important que ce type de maisonnée soit à proximité de service, à proximité du centre et je crois que c'est un beau projet à saluer. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions ? D'autres remarques ? Non ? Je regarde... Pardon, je n'ai pas vu, non ? Vanessa, tout va bien ? Oui ? Bon ? Oui, tout va bien, tout a été dit, donc c'est un beau projet, on est ravis de l'accueillir, ça s'inscrit parfaitement dans les objectifs de la ZAC du Grand Hameau où effectivement on travaille toute forme d'inclusion et voilà, ça en fait évidemment partie. D'accord, merci et on sera attentifs à la réussite de ce projet. Bien, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques ? Non ? Je vous propose de voter, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas, donc merci, rapport adopté. Merci Christian pour la présentation de ces rapports. Nous passons maintenant au rapport de la Commission D avec le Président Jean-Luc Réglé. Merci Monsieur le Président. Donc ce rapport a pour objet de présenter le projet de création d'un espace naturel sensible allaitant de la Nou-Mazone située sur les communes de Châtenoy-Écoudroix et également d'approuver le plan de gestion proposé à son encontre. Donc vous avez le plan de gestion qui est derrière en annexe. L'idée de créer cette ENS, c'est bien parce qu'il y a un fort intérêt écologique et vous avez quelques détails un petit peu sur ce rapport. Et puis le plan de gestion qui est basé sur 10 ans avec un coût d'investissement à peu près de 80 000 euros et de fonctionnement de 20 000 euros par an. Et tout ça, c'est imputable sur la TANS, donc la taxe d'aménagement des espaces naturels sensible. Voilà la proposition que l'on vous fait. merci. Donc un très bel espace naturel sur le département et non loin du canal d'Orléans. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Non ? Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc merci. Rapport adopté. Rapport D2. Oui, qui sera présenté par notre collègue Isabelle. Monsieur le Président, mes chers collègues, le présent rapport a pour objet de vous présenter le projet de partenariat entre le département du Loiré et le lycée d'enseignement général et technologique agricole du site Débar, qui forme les élèves au brevet de techniciens supérieurs, gestion et protection de la nature. Un partenariat qui a pour but la réalisation d'un inventaire sur l'étang de la Noumazone par les étudiants. Une opération qui sera menée par un groupe de 4-5 élèves sur la période de mars 2022 à avril 2023. Un inventaire qui permettra au département la réalisation d'un état floristique et faunistique. Une formation qui sera pour les étudiants une expérience concrète du monde professionnel. Il vous est donc proposé d'approuver les termes du projet de convention annexé au présent rapport, d'autoriser M. le Président à signer au nom du département la dite convention. J'ai l'honneur de soumettre le présent rapport à vos délibérations. Bien, donc une démarche je dirais gagnant-gagnant entre des étudiants du site des bars et le conseil départemental. Je ne sais pas si j'ai envie que c'est bon. Je vous propose de s'y aller. Il y a peut-être des questions si vous souhaitez. Questions, remarques ? Non ? Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Non ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Alain Grandpierre va être content. Il connaît très bien ce site. Bien, le rapport Détroit. Oui, présenté par Anne. Merci. M. le Président, mes chers collègues, ce rapport a pour objet de soumettre au vote les dossiers de subvention d'exploitants agricoles du Loiret répondant à des mesures du programme de développement rural Centre-Val-de-Loire 2014-2022 pilotées par la région Centre-Val-de-Loire et pouvant prétendre à des financements du Conseil départemental du Loiret. Tous les dossiers présentés répondent aux critères d'éligibilité du deuxième appel à projet 2021 concernant les investissements productifs agricoles. Et la commission ad hoc a émis un avis favorable sur tous les dossiers lors de sa séance du 18 novembre. Pour mémoire, je rappelle qu'il y a eu une convention qui a été signée avec la région et le département en 2017 qui autorise ainsi le département à agir en tant que co-financeur avec le Féadère 50%, 50%, c'est-à-dire 1 euro Féadère, 1 euro départemental. Donc, vous avez en seconde page le détail de tous les dossiers qui ont été étudiés pour ce deuxième appel à projet. Vous avez le détail, bien sûr, du nom des porteurs de projet, le type de culture qu'ils font. Vous voyez qu'il y a des SCEA, des jeunes agriculteurs, des CUMA, enfin, c'est assez varié. Il y a 22 dossiers sur ce deuxième appel à projet et le montant total de crédit est de 490.190 euros et 3 centimes pour le département. Donc, ce qui représente quand même une somme assez importante. je voulais également vous préciser que sur l'année 2021, avec les deux appels à projet cumulés, le département a apporté une aide aux investissements à hauteur de 830.000 euros 749,33 euros. Donc, quelque chose de volumineux. Si on le compare sur un petit tableau que vous avez sur une page précédente aux autres départements de la région centre, vous voyez qu'en page 3, la dernière colonne, vous voyez que peu de départements prennent la décision de participer. Le Cher un petit peu, le Loiret beaucoup et je crois que c'est un appel vraiment et un soutien à la filière agricole que nous souhaitons mettre en avant. Voilà. Et enfin, je voulais préciser que depuis 2018, ce sont 2,682,577 euros d'aides qui ont été alloués pour soutenir les investissements productifs agricoles du Loiret. Voilà. Donc, la décision proposée est d'attribuer ces subventions comme proposée, d'affecter l'opération d'un montant de 490.190 euros sur l'autorisation de programme 20, etc. et autoriser M. le Président au nom du département à signer les conventions attributives d'aides financières afférentes aux dossiers votés. Voilà, M. le Président. Bien. Merci pour la présentation de ce rapport. Il y a une cartographie à la fin du rapport qui est très intéressante. On voit que les projets sont majoritairement utilisés sur le sud-est du département qui en a le plus besoin, le Génois, le Sulias et le secteur de Loris. Et c'est tant mieux. à préciser aussi qu'aucun des agriculteurs présents ici n'est concerné de près ou de loin sur ces subventions. Je pense que ça ne faut bien aucun membre de Cuma, aucun agriculteur à titre personnel. Y a-t-il des questions sur ce rapport D3 ? Non ? Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc merci. Rapport adopté. Rapport D4. Présenté par Thierry. M. le Président, chers collègues, le Président rapport a pour objet de vous proposer une subvention de 2 500 euros pour le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien pour la nouvelle édition de la classe de la Flore du Centre-Val-de-Loire et d'en préacheter plusieurs exemplaires. La commission agriculture, environnement et transition du 18 novembre 2021 a émis un avis favorable sur ce dossier et a proposé d'acquérir 110 atlas pour élargir sa diffusion aux 58 collèges, aux 42 conseillers départementaux et 10 exemplaires pour les services. Depuis de nombreuses années, le département soutient le conservatoire dans la connaissance des données naturalistes au niveau de la Flore du Loiret. Une convention de partenariat 2020-2022 est en cours d'élaboration dans laquelle le département apporte une subvention de 30 000 euros par an au niveau des espaces naturels sensibles et 20 000 euros par an au niveau des bords de route. Le conservatoire souhaite donc éditer un nouvel atlas avec les dernières données d'un jour sur la Flore sauvage du Centre-Val-de-Loire. Les décisions proposées et donc proposées d'accorder une subvention de 2 500 euros au Conservatoire botanique national du bassin parisien pour participer aux frais d'édition du nouvel atlas de la Flore du Centre-Val-de-Loire et d'imputer les dépenses sur la politique départementale de protection et de valorisation des espaces naturels avec la modalité du versement F1. Conformément à l'annexe 1 du règlement budgétaire et financier, les dépenses seront imputées sur le budget 2021. Bien, merci pour la présentation de ce rapport. Donc, effectivement, il n'y a pas qu'il y ait de confusion à ce Conservatoire botanique national du bassin parisien travaille bien sur un périmètre beaucoup plus large. Bien, y a-t-il des questions sur cette action que nous soutenons ? Donc, la réalisation de cet atlas qui manque un peu parce que je pense que ça permettra une remise à jour de nos données. Non, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc, merci. Rapport adopté. Merci, M. le Président. Jean-Luc Réglet. Donc, on va passer maintenant au rapport E avec Mme la Présidente Pauline Martin. Merci, M. le Président. Alors, on va vous faire un petit festival parce qu'il y a 12 rapports à présenter et c'est Mme Baudouin qui présente le rapport E1. M. le Président, chers collègues. Alors, le rapport E1. Création d'une aide départementale pour l'accès aux produits de première nécessité, alimentation et hygiène. Aujourd'hui, l'allocation temporaire à T au service de l'aide sociale à l'enfance. Actuellement, le département consacre 20% de l'enveloppe des TAT aux actions éducatives et 80% aux aides des subsistances des subsistances. Les A, excusez-moi, les AT. La situation de la crise sanitaire débute en 2001 a permis de pointer certaines fragilités de notre système. De se doter d'un outil plus autonome et plus réactif. Excusez-moi. Il est proposé de faire évaluer le système de manière à adapter à de nouvelles évolutions dans le contexte avec, une part, l'arrêt des paiements numériques par le comptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir les personnes qui n'ont pas de compte en banque, il va falloir qu'on leur donne des chèques. L'aide départementale à pour accès aux produits de la première nécessité sera une aide extra-légale. Elle a vocation à remplacer le fonds départemental d'urgence. À titre d'information, voici quelques données chiffrées. Le budget dédié aux AT pour l'année 2021 est de 552 530, dont 442,024 sont consacrées aux aides versées à des fins de sustitance, alimentation et entretien. Seuls seront pris en compte les besoins d'aide alimentaire et des produits d'hygiène. Les aides seront versées par virement bancaire. Pour les bénéficiaires qui ne disposent pas de comptes bancaires, de chèques, l'accompagnement personnalisé, CAP, d'une valeur fiscale de 20 euros pourront être attribués. L'équipe pure et disciplinaire et les équipes d'accueil inconditionnelles, composées de couples ou personnes isolées, conditions d'accès. L'attribution d'aide départementale pour l'accès aux produits de première nécessité sera soumise à conditions de ressources. Dans un souci de cohérence, de critères financiers seront indiqués à ceux pris en compte pour l'attribution des AT. Le plafond des ressources pris en compte est de 192,94 par mois et par personne. Toutefois, le plafond des ressources citées ci-dessous ne sera qu'un outil d'aide à la décision et il sera laissé une place prépondérante à l'évolution sociale de la situation. J'ai l'honneur de vous soumettre le présent rapport à vos délibérations. Merci. Merci Marie-Laure pour la présentation de ce rapport. Vous avez compris, c'est une politique qui se substitue à une autre. L'effet de la crise nous ayant indiqué ou en tout cas aidant à mille curseurs sur le fait qu'il fallait qu'on soit un petit peu plus souple. Le payeur nous obligeant aujourd'hui à ne voulant plus qu'on utilise de numéraire, on essaye de trouver d'autres formules. Je vous rassure, nous sommes à budget constant quitte à ce qu'il augmente si nécessaire. Donc ça ne change pas grand-chose au mode de fonctionnement sauf que ça sera plus flexible puisque ça sera à la main des équipes pluridisciplinaires donc des 19 équipes pluridisciplinaires sur les territoires. On peut imaginer que ce dispositif sera plus utilisé ou mieux utilisé. En tout cas, oui, on l'espère, c'est plus flexible en tout cas. voilà. Bien, y a-t-il des questions sur ce rapport ? Non ? Écoutez, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc merci. Rapport adopté. Rapport E2. Merci, M. le Président. Merci, chère Pauline, mes chers collègues. Ce rapport a pour objet de déterminer les engagements financiers du département pour la mise en oeuvre des contrats aidés pour les bénéficiaires du RSA. Chaque année, le département signe avec l'État une convention annuelle d'objectifs et de moyens pour le cofinancement des contrats aidés des bénéficiaires du RSA. Cette CAOM, comme on l'appelle, a deux volets. Le premier, c'est le cofinancement des parcours, des PEC et des CAE, donc parcours, emploi, compétences et contrats d'accompagnement vers l'emploi. Et le deuxième volet qui est le financement des CDDI, contrats durés déterminés d'insertion dans les ateliers et chantiers d'insertion. Pour le volet 1, la convention 2022 prévoit la prise en charge de 100 PEC, CEI, CAE pour un montant total d'aide de 461 902,88 euros. Pour le volet 2, la CAOM 2022 prévoit le cofinancement de 2796 mois de CDDI en ACI pour un montant de 1 403 529 pour les structures déjà agréées par l'État et 72 mois de CDDI pour un montant de 36 249,84 euros pour 4 structures qui seront agréées dans le courant de l'année. Il vous est demandé de valider cette convention pour le présent rapport. Merci, M. le rapporteur. Y a-t-il des questions sur ce rapport E2 ? Non, pas de questions, pas de commentaires, Pauline. Donc, je propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport E3. Et nous restons avec Ariel Lévy. Merci, chère Pauline. M. le Président, mes chers collègues, le présent rapport a pour objet de proposer de soutenir le développement des activités économiques inclusives en attribuant des subventions pour la réalisation des études techniques préalables à la création de 3 nouvelles structures d'insertion par l'activité économique. En lien avec les services de l'État, le département a l'ambition d'encourager une augmentation quantitative et qualitative du nombre de postes conventionnés IAE. La réalisation d'études est nécessaire à la validation ou la modélisation de ces nouvelles IAE. Pour faire émerger de nouveaux projets, il y proposait un appui technique et financier à l'ingénierie de projet. Trois porteurs de projet sollicitent cet appui pour le lancement de leurs activités et les premières embauches au plus tard le 1er octobre 2022. L'association Alpej sur l'agglomération de Montargis, l'association Les Compagnons Bâtisseurs Centre-Val-de-Loire pour un chantier d'insertion bâtiment à Orléans-Argonne et l'association Le lieu multiple pour un partenariat avec l'association Ressources 3A. Il vous est demandé d'approuver ces financements. Bien. Des questions sur ce rapport qui concerne les associations que nous connaissions bien avec lesquelles on travaille régulièrement ? Non ? Pas de questions ? Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc merci. Rapport adopté. Rapport E4. Et comme nous ne nous en laissons pas, c'est encore Ariel Lévy. Merci, chère Pauline. Mes chers collègues, le présent rapport a pour objet de vous présenter les opérations cofinançables par le Fonds social européen, FSE, au titre de l'année 2021. Dans l'attente de la mise en place de la programmation 2021-2027, un avenant à la convention 2014-2020 a été signé pour le prolonger pour l'année 2021 pour un montant global d'un million 74 412,24 euros. 13 dossiers de demande de subvention ont été reçus et répondent aux critères de l'appel à projet. Je vous fais grâce de la liste que vous avez dans votre rapport. Le montant total des subventions demandées étant supérieur au montant disponible il est proposé de réduire à parts égales les subventions par projet pour respecter la limite de la subvention globale allouée pour 2021. Il vous est demandé de valider ces subventions. Pauline, précision ? Non. Donc là, un ensemble d'associations aussi avec lesquelles nous travaillons très régulièrement et que nous rencontrons aussi régulièrement. Y a-t-il des questions sur ce rapport à distance non plus ? Personne ? Donc je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc merci. Rapport adopté. Rapport E5. Je passe la parole à Marie-Laure Baudoin. Président et chers collègues. Alors, accompagnement et soutien pur annuel du projet Les Voix Romaines. Alors, le présent rapport a pour objet d'accompagner et soutenir le projet Voix Romaines porté par l'association Les Jardins de la Voix Romaine destiné à mailler le territoire nord-loiré de lieux et de relais à dimension sociale, économique, écologique et touristique dans une démarche de coopération pour une durée de trois années minimum. Les Jardins de la Voix Romaine ont vu le jour en 2010 dans le cadre de la création d'une structure d'insertion s'en est suivie une boutique de vente de produits locaux sur le site de la Roserée de Moraille à Petit-Viel-Vieille. Le département a accompagné financièrement ces deux projets initiaux. Ce projet baptisé Les Voix Romaines s'intègre pleinement aux objectifs politiques du département. par délégation du 11 décembre, première subvention de 170 000 euros afin de soutenir le démarrage du projet. Dans le cadre du partenariat prévoyant un soutien financier sur trois années à hauteur de 470 000 euros. De nouveaux tiers-lieux agricoles ont ouvert au début de l'année 2021 sur le site de Nibelle, le domaine de Flottin et sur le site de Vieille Maison, le relais des Trois-Écluses et un cinquième tiers-lieu en 2022, l'Espérance. Ces différentes actions permettent déjà un premier impact positif, l'aide versée au titre de 2022 d'un montant de 150 000 sous réserve du vote du budget départemental 2022. Décision proposée d'approuver les termes de la convention pure annuelle d'accompagnement et de partenariat du projet. Les voies romaines annexées au présent rapport attribuées à l'association Les Jardins de la voie romaine une subvention d'un montant de 150 000 euros au titre de l'année 2022. Autorisent à signer la convention sur les mentions ainsi que tout afférent à l'exécution du financement accordé dans le cadre du présent rapport. J'ai l'honneur de vous soumettre le présent rapport à vos délibérations. Merci. Merci. Donc effectivement vous l'avez compris ça va dans la dynamique qu'on essaye d'impulser sur les structures d'insertion et de façon aussi à arriver à mailler le territoire à plus ou moins long terme pour que les salariés qui en ont besoin ou en tout cas les bénéficiaires du RSA qui en ont besoin puissent le trouver au plus proche de chez eux. Donc là c'est une opération un peu de masse Monsieur le Président avec les jardins de la voie romaine et j'en profite pour vous alerter ou en tout cas vous indiquer qu'il y a une grosse campagne de communication sur le Loire-et-Mag avec le Noël solidaire où nous mettons nous avons un catalogue donc de structures susceptibles d'être sollicitées dans le cadre des cadeaux de Noël donc n'hésitez pas à le communiquer sur les réseaux sociaux nous on l'a fait de notre côté mais chacun c'est important ça a un succès fou et surtout ça valorise tous les salariés qui sont dans les structures d'insertion donc il y a une certaine fierté là-dessus n'hésitez pas on a fait une conférence hier avec les structures et les médias effectivement c'était assez émouvant comme moment structures qui sont je dirais un peu sur tout le département ils ne sont pas uniquement concentrés sur la métropole ni concentrés sur des zones rurales il y en a pour tout le monde je dirais bien sur ce rapport E5 est-ce qu'il y a des questions sur ces projets ? Oui, Christophe Chailloux pour saluer ce rapport et cette proposition pour avoir découvert cette activité à Nibel à l'occasion d'une réunion de la commission puisque la présente nous avait conviés dans ce cadre j'ai vraiment encore une fois découvert ce projet d'ampleur et qui est vraiment à la fois sur les objectifs la mobilisation des personnes très éloignées de l'emploi et en termes d'utilité sociale je trouve que c'est vraiment une excellente chose et je suis heureux de pouvoir voter ce projet qui va dans le bon sens Nous en sommes tout autant heureux avec un directeur qui est effectivement très charismatique qui communique bien et qui n'hésite pas à prononcer le mot il faut que ça rapporte de l'argent il faut que l'association rapporte de l'argent pour pouvoir après employer faire vivre des salariés qui parle aussi de compétences de ces bénéficiaires du RSA qui viennent travailler chez lui donc dans chacun d'eux il y a une compétence qui mérite d'être découverte parfois donc voilà beaucoup d'humanité en tout cas dans ces projets et puis aussi des projets qui sont à la fois qui peuvent lier ruralité tiers-lieu en milieu rural tourisme aussi parce qu'autour des pays de maison on est sur du tourisme production locale donc voilà un projet très complet Pauline C'est vraiment une fierté et nous aussi on a fait une commission là-bas et on a déjeuné avec les salariés avec un échange vraiment total et tout à fait ouvert avec les salariés de la structure et c'était extrêmement intéressant je pense que tous les membres de la commission en gardent un souvenir assez extraordinaire et on a envie on a vraiment ils donnent envie de les accompagner Bien d'autres questions ou commentaires ici ou à distance non je ne vois pas de comment pas de questions pas de commentaires non je vous propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté rapport E6 Alors le rapport E6 concerne l'association départementale d'accueil des gens du voyage en faveur des bénéficiaires du RSA donc vous savez ou vous ne savez pas que nous subventionnons annuellement cette association la DAGV à hauteur de 162 000 euros 500 dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi sur la période de 2019 à 2021 il nous a été demandé de renforcer une action avec la DAGV donc c'est une action qui est subventionnée dans le cadre du plan pauvreté donc nous vous proposons de signer l'avenant numéro 4 à la convention d'appui à la lutte contre la précarité qui permet le financement à 4 12e en 2021 avec une pérennisation envisagée en 2022 à un ETP supplémentaire donc elle doit permettre à l'AGV de finaliser le travail d'identification des situations qui pourraient lui être confiées en lien avec le département redéployer l'équipe actuelle ou recruter et accueillir progressivement les premiers bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants relevant actuellement des portefeuilles des référents professionnels c'est vraiment le partenariat qu'on essaye de mettre en place sachant qu'on a aussi demandé on est en train de travailler avec la DAGV sur un élargissement de ses compétences qui ne soit plus uniquement sur la source puisque c'est principalement sa zone opératoire mais qu'on puisse mailler là aussi le territoire avec leur expertise voilà donc on vous demande de leur attribuer une subvention de 13 333 euros tout à fait donc pour moi c'est bien l'association départementale d'accueil des gens du voyage donc effectivement sur les autres secteurs il y a des associations qui interviennent plus ou moins interdépartementales c'est le cas dans le Nord-Loiret Hervé Hervé Gora donc une structure qui est partagée entre le Loiret l'Essonne la Seine-et-Marne donc sur le Mont-Argois on est encore tout autrement donc voilà effectivement il faudrait bien raisonner à l'échelle départementale mais ça c'est un projet qui risque d'être travaillé de longue haleine c'est un projet qu'on a pas mal évoqué quand on a travaillé sur le schéma départemental des gens du voyage enfin qui n'est pas adopté encore mais sur lequel on travaille et avec une volonté alors peut-être que ça ne sera pas forcément eux mais en tout cas une volonté de médiation c'est ce qui est ressorti sur les territoires c'est qu'on a aujourd'hui besoin de médiation on n'est pas des experts et parfois on n'a pas l'art et la manière voilà bien y a-t-il des questions sur ce rapport E6 oui Christine Tellier je voulais juste vous demander quand avez-vous prévu de réunir la commission consultative du département je parle parce qu'il y a déjà eu des réunions avec la métropole sur les aspects du schéma départemental des gens du voyage pour les gens du voyage mais la commission consultative présidée par le département n'a pas été réunie encore je crois et là il me semble que c'est la préfète qui prend l'initiative de réunir cette commission non ? je ne suis pas sûre je ne sais pas je ne suis pas sûre j'ai l'impression que c'est l'initiative du département non ? ah peut-être on va vérifier mais quand même le schéma on est partenaire sur le schéma enfin en gros on paye mais c'est quand même pas mal les services de l'Etat qui drive il y a eu les ateliers on a eu les ateliers effectivement il y a eu une réunion à la métropole mais le conseil consultatif en tant que tel on va regarder on va regarder alors vous avez peut-être raison c'est peut-être à la préfecture mais ce serait bien qu'ils soient réunis avant que le schéma soit bouclé qu'on ait un petit peu de concertation oui c'est une coprésidence mais je pense qu'on va regarder oui ce serait pas mal qu'on puisse co-construire un petit peu c'est une compétence partagée il y a un référent un élu référent désigné par territoire je dis ça parce qu'avec Hervé Gora sur le Nord-Loiret c'est Delmira Dovier qui est la référente sur tout le Nord-Loiret mais il y a des référents par territoire qui sont censés aussi consulter concertés avec les territoires avant que le schéma départemental soit adopté mais je crains qu'on soit encore sur une démarche longue parce qu'on a pris beaucoup de retard alors c'est vrai qu'il y a eu la crise sanitaire elle a bon dos cette crise sanitaire mais ceci dit elle nous a empêché de nous réunir pendant un an et demi deux ans donc ce schéma départemental qui est cadu quasiment depuis 2019 donc on avait engagé avec le préfet Pouessel les démarches de je dirais tout le travail sur ce nouveau schéma et aujourd'hui théoriquement sur les territoires ça doit concerter c'est fait c'est fait en fait depuis le mois de septembre on a relancé la consultation sur les territoires alors je sais que nous de notre côté on l'a fait au mois de septembre je sais que du côté de Neuvoix ils l'ont fait là il y a 15 jours 3 semaines et après je ne sais pas sur les autres oui c'est ça voilà c'est ça donc on est dans la phase de consultation mais effectivement après je pense qu'il faudra réunir la cour Francis Camal oui je confirme ce que vient de dire Pauline Martin chère Pauline la consultation est en cours puisque nous avons eu la réunion pas plus tard que la semaine dernière avec les services de l'état et l'ensemble des acteurs y compris l'association qui était bien représentée et par son président et par son directeur et donc on est vraiment en phase de concertation active très bien effectivement après il conviendra de convoquer mais quand le schéma sera pratiquement bouclé donc après c'est concertation territoriale donc avec la préfète nous convoquerons mais c'est une décision conjointe bon c'est un sujet que je peux aborder avec elle au mois de janvier mais je pense qu'elle va me dire à un moment attendez il y a la réserve préfectorale ça va tout mettre un petit peu au ralenti donc j'espère que nous pourrons signer ce nouveau schéma vers le mois de juin ou septembre l'année prochaine mais c'est vrai qu'il est aujourd'hui en attente il y a des orientations qui sont qui ont été lancées avec notamment des terrains familiaux avec des terrains notamment des aires de petits passages de moyens passages et c'est un peu compliqué sur le territoire il faut qu'on communique parce que parfois ça tombe un peu à la verticale sur des communes qui ne sont pas au courant qui n'ont rien vu rien entendu mais qui voient leur nom apparaître sur un schéma donc je pense qu'il va falloir encore concerter clairement bien y a-t-il d'autres remarques d'autres non je vous propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté rapport E7 merci monsieur le président et nous retrouvons notre chère Ariel pour ce rapport merci chère Pauline je vais finir par rougir merci monsieur le président mes chers collègues le présent rapport a pour objet d'autoriser monsieur le président du conseil départemental à signer une convention relative au paiement dissocié des subventions départementales et des aides au titre du Féadère entre le conseil départemental la région et l'agence de services et de paiement le département du Loiret est susceptible d'intervenir en support de porteurs de projets éligibles aux aides au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural Féadère la part départementale de ces aides peut être payée selon deux modalités un paiement dissocié ou un paiement associé avec l'agence des services et de paiement la région centre-val de Loire a retenu le paiement dissocié il vous est dans le cadre de ce rapport il vous est demandé d'approuver la prolongation de la convention relative à la gestion en paiement dissociée par l'agence des services et de paiement c'est une convention qui est signée entre le département la région centre-val de Loire et qui elle est autorité de gestion du Féadère et l'agence de services et de paiement cette prolongation aura portera sur une période transitoire de 2021 et 2022 la nouvelle programmation Féadère s'étendra quant à elle sur la période 2023 à 2027 je vous remercie le paiement dissocié ça veut juste dire qu'on paye directement le bénéficiaire et qu'on passe pas par l'agence etc. bien des questions sur ce rapport non je propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté rapport E8 et nous n'avons pas oublié Huixori donc c'est son tour un spécialiste sans doute de l'égalité femmes hommes monsieur le président très chère Pauline mes chers collègues c'est un rapport important alors je disais sous forme de boutin d'un spécialiste et je crue comprendre que lors du prochain rapport ce sera quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi qui pourra le présenter c'est un rapport important donc sur la situation comparée 2021 sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes au sein du département du Loiret donc ça résulte d'une obligation qui est celle de l'article 3311 il précisait le président du conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation la loi est parfois mal faite car elle oblige à prendre des dispositions ou faire des choses que nous aurions j'en suis certain fait spontanément s'il n'y avait pas eu cette loi spontanément et volontairement donc la décision proposée n'est pas une décision il suffit de prendre acte des éléments du rapport et donc je voulais vous dire quelques mots de ce rapport qui est une situation je vous l'ai dit comparée qui comporte des données de 2020 mais aussi celles se rapportant aux deux années précédentes 2019 et 2018 et dans la deuxième partie vous trouverez l'état d'avancement avec un diagramme des mesures proposées dans le plan d'action égalité professionnelle femmes hommes 2021-2023 juste quelques mots sur les points saillants de ce rapport qui est très intéressant on voit que notre collectivité est une collectivité féminisée puisqu'il y a plus de 70% de femmes qui travaillent que c'est une collectivité jeune même si l'âge moyen est quelque peu supérieur à celle des agents titulaires au niveau national mais ça reste une collectivité jeune avec un âge moyen de 47 ans pour les femmes et de 48 pour les hommes l'accès au statut de fonctionnaire n'est pas une difficulté pour les femmes qui représentent 71,41% des titulaires mais il y a une surreprésentation des femmes dans les fonctions de cadre toutefois puisqu'elles sont 83,19% ceci est à relativiser sur l'encadrement supérieur puisqu'aucune femme n'est représentée en direction générale monsieur le président il y a des filières qui sont genrées ça ne vous étonnera pas la filière administrative est surtout féminine contrairement ainsi que la filière médico-sociale alors que la filière technique et pour moi c'est une surprise n'est pas elle genrée elle n'est pas masculine comme on aurait pu l'imaginer elle est somme toute assez équilibrée on constate à propos des départs en retraite on constate une quasi-égalité dans les départs à la retraite entre les femmes et les hommes et la moyenne d'âge des agents qui sont partis à la retraite dans les 5 dernières années les 5 dernières années de 61 ans et 3 mois les départs à la retraite des fonctionnaires se font de plus en plus tardivement en effet en 2020 les fonctionnaires territoriaux ont ainsi achevé leur carrière à l'âge moyen de 62 ans et 1 mois ensuite les indicateurs d'inégalité entre les genres il y a une très large représentation des femmes pour le temps le temps partiel elles sont 98% et ce sont majoritairement des femmes qui ont sollicité une autorisation de télétravail puisqu'elles sont 85,52% là jusqu'ici pas trop de difficultés là où le bas blesse un peu c'est pour la rémunération vous avez un tableau dans l'annexe qui montre des différences qui sont assez assez notables c'est la première source d'inégalité dans ce travail qui a été fait une rémunération des hommes supérieure toute filière confondue à l'exception de la filière culturelle des disparités importantes entre les rémunérations femmes-hommes notamment pour la filière administrative la filière technique catégorie A et à contrario dans la filière culturelle pour les titulaires ce sont les femmes les mieux rémunérées toutes catégories confondues vous avez tous les détails évidemment dans les documents qui vous ont été fournis la deuxième partie c'est le plan d'action 2021-2023 il est à noter qu'une réunion est prévue avec les organisations syndicales très prochainement le 13 janvier prochain afin de poursuivre le travail engagé dans l'édito du plan d'action de l'égalité professionnelle femmes-hommes monsieur le président vous avez souhaité qu'il y ait deux types d'actions la constitution d'une équipe féminine de département qui intégrera le réseau interministériel de mobilité professionnelle des femmes de la fonction publique et une deuxième action sur la sensibilisation des élèves des collèges du Loiret au développement de la mixité plus on agira sur des enfants mieux évidemment cette idée progressera dans la population générale voilà vous avez le détail de l'action 1 le détail de l'action 2 en annexe vous avez différents tableaux les postes permanents répartition par genre et par statut l'âge moyen des agents en 2019 la répartition par catégorie les départs en formation les promotions internes les avancements de grade les départs à la retraite le temps partiel les parcours de mobilité puis un diagramme avec les 4 axes de plan d'action garantir l'égal accès des femmes et des hommes c'est le premier axe évaluer prévenir rétraiter les écarts de rémunération c'est le deuxième favoriser l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle c'est le troisième et enfin le quatrième lutter contre le sexisme et les violences sexuelles voilà ce que en très résumé donc le travail qui a été effectué pour donc avoir une idée la plus précise possible de l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre collectivité et il vous est demandé comme je vous le disais tout à l'heure de prendre acte de ces éléments du rapport juste un petit commentaire sur les disparités salariales la conclusion quand même que nous avons pu faire il y a quelques années sur laquelle nous sommes très très vigilants aujourd'hui c'est que les femmes négocient bien moins leur salaire que les hommes voilà donc maintenant on est très très attentifs au moment des recrutements après il existe aussi des règles sur les fonctions de direction générale où là je pense qu'on n'aura pas le choix sur un prochain recrutement il me semble qu'il y a des quotas qu'il faut respecter donc sur la durée du mandat c'est à dire que lorsque vous commencez un mandat ça repart à zéro mais sur la durée du mandat il faut qu'il y ait cette mixité tendre vers la mixité bien Dominique Trippé oui merci monsieur le président il m'avait été demandé de présenter ce rapport je n'ai pas souhaité le faire parce qu'il y a des manques même s'il y a des choses qui ont été rajoutées depuis et je m'en suis expliquée en commission ce matin en effet ce rapport a pris l'axe de l'égalité professionnelle femmes-hommes au sein du département et donc au sein des personnels du département or la loi du 4 août 2014 fait obligation à toutes les collectivités de faire un rapport sur l'égalité femmes-hommes juste avant le débat d'orientation budgétaire et donc il y a dix points normalement dans ce rapport le premier étant la prévention et la protection dans la lutte contre les violences faites aux femmes le deuxième la lutte contre les systèmes prostitutionnels le troisième la lutte contre les stéréotypes sexistes le quatrième l'action visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité l'accès à la contraception et l'IVG le cinquième c'est la lutte contre la précarité des femmes le sixième l'action égalité professionnelle hommes-femmes donc là nous l'avons au sein du département le septième c'est la meilleure articulation entre vie professionnelle et vie familiale le huitième c'est l'égal accès aux mandats électoraux le neuvième c'est l'égal traitement entre hommes et femmes à la création de production culturelle et artistique et le dixième c'est l'action pour faire connaître les recherches françaises et internationales sur la construction des rôles genrés ce qui est un petit peu dommage c'est qu'en fait le département fait de nombreuses actions qui n'ont pas été valorisées là dans ce rapport et c'est ce que j'expliquais ce matin que ce soit la lutte contre la prévention contre les violences faites aux femmes la lutte contre les stéréotypes sexistes je m'explique quand le planning familial reçoit des subventions du département le planning familial fait des interventions au niveau des collèges et donc œuvre pour justement ces différentes luttes pareil pour l'IVG quand le planning familial en fait etc. donc je regrette un petit peu que tout ça n'ait pas été mis en lumière ce sont des actions qui ne sont pas valorisées il y en a d'autres qu'il va falloir faire parce que par exemple là quand on est dans la commission emploi et en particulier au niveau du RSA on voit bien que les personnes qui arrivent à obtenir des CDD etc. ce sont majoritairement des hommes et très peu de femmes je pense qu'il y a des histoires de mixité à mettre les emplois souvent sont dans le bâtiment la mixité au niveau du bâtiment il y a des femmes qui s'y engagent et donc je pense que peut-être on a quelque chose à jouer même si c'est pas tout effectivement mais je pense qu'on a quand même quelque chose à faire de ce côté là donc voilà moi je regrettais que dans ce rapport il n'y ait pas un peu tous ces points d'évoquer on parle du domaine culturel artistique et autres moi je vois un point tout simple il y a des collèges qui se construisent souvent les noms qui sont donnés au collège sont des noms de lieux des noms d'hommes mais très peu des noms de femmes et je le dis et pourtant oui mais bon on peut faire un historique on peut regarder je suis sûre qu'il y a des choses à faire de ce côté là bon pour le restant légal accès aux mandats électoraux peut-être que là il y aurait des choses à faire même si effectivement il y a la parité au niveau du conseil départemental mais comment peut-on faire pour que des jeunes gens hommes et femmes s'y intéressent s'investissent se présentent puissent être élus également enfin bon voilà il y a des choses à faire je suis sûre qu'on a des fenêtres également pour intervenir même dans les collèges pourquoi pas puisqu'il y a la lutte contre les stéréotypes sexistes pourquoi pas aussi là-dessus alors je me suis engagée l'année prochaine à présenter ce rapport dès le moment où effectivement il y aura d'autres aspects qui seront mis en avant que toutes les actions seront valorisées c'est dommage parce que je me rends compte que des personnels du conseil départemental ont œuvré ont fait du travail et en fait ce travail n'est pas mis en avant et c'est un peu dommage voilà merci donc vous l'avez compris nous avons proposé à madame Trippé de s'occuper d'un peu plus près de ce rapport effectivement je suis d'accord avec vous sur le fait de lister toutes les actions qui ne figurent pas dans ces annexes ou dans des annexes qui pourraient être agrégées à ce rapport donc sur toutes ces actions qui sont menées alors tant sur les collèges ou sur d'autres sur la culture et pourquoi pas dans d'autres domaines quand on nom pour les collèges je vous rappelle que le collège de Pithivé s'appelle Simone Veil ah oui mais on ne peut pas il y a longtemps qu'on a baptisé un collège vous savez il reste suite d'Adonville à baptiser enfin à dénommer donc on verra ça prendra peut-être un petit peu plus de temps et puis le collège d'Orléans il s'appelle Jean Rostand parce qu'il n'a pas été fermé là aujourd'hui il s'appelle toujours Jean Rostand le collège de votre secteur donc comment oui 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 mais voilà il s'appelle Jean Rostand parce que c'est une c'est un déplacement de collège il n'y a pas eu de fermeture comme à Pithivier où Denis Poisson a été fermé et on a rouvert deux collèges donc là on était contraints par l'administration ah oui il y avait une contrainte c'était une obligation parce qu'on ne pouvait pas parce qu'il y a des profs qui voulaient qu'on maintienne Denis Poisson scientifique petit verrier etc sauf que c'était impossible il fallait vraiment faire table rase de Denis Poisson et donner deux nouveaux noms non ? un petit mot allez-y sur la dénomination parce que alors peut-être que je n'avais pas compris mais on a fait travailler le collège sur une dénomination et ils ont travaillé pendant un an sur la dénomination pour remplacer Jean Rostand ils ont fait travailler justement sur la dénomination des collèges existants dans le Loiret dans la région centre et en France ils ont fait ce travail-là et c'est vrai que je ne voulais pas l'aborder mais vous avez tendu un peu une perche le conseil d'administration est un petit peu dans l'attente du retour du département sur cette question-là il y a des noms qui ont été posés vous en avez proposé d'autres via la presse et c'est vrai qu'aujourd'hui la dénomination Jean Rostand était plutôt mise de côté pour pouvoir trouver une nouvelle dénomination pour aussi repartir de nouveau parce que parfois le collège Jean Rostand n'avait pas forcément bonne presse non plus et donc c'est vrai qu'il y avait cette volonté nouveau collège nouvelle équipe nouvel équipement de pouvoir avoir aussi un nouveau nom et donc j'espère qu'on pourrait avoir une réponse prochainement et peut-être qu'elle sera dans mon courrier que j'attends parce que c'est une des questions du courrier donc je suis fébrile et je lirai ça avec attention voilà mais il y a aussi du lobbying des partisans de maintenir Jean Rostand vous savez il y a toute une équipe de personnes plutôt âgées mais qui sont venus me voir ils disaient il faut absolument maintenir Jean Rostand on vous rendait compte Jean Rostand tout ce qu'il a fait etc donc il y a encore un débat Dominique Trippé oui alors je rebondis aussi par rapport à ce collège puisque au sein du collège des jeunes de 3ème ainsi que leurs professeurs avaient beaucoup travaillé pendant toute l'année écoulée sur justement le nom de ce futur collège qui est ouvert maintenant et le nom qui ressortait c'était Gisèle Halimi et c'était pas Jean Rostand et j'ai bien entendu qu'effectivement il y avait des personnes qui ne souhaitaient pas que ce soit Gisèle Halimi pour ses prises et son engagement pendant la guerre d'Algérie n'empêche que c'est une femme quand même féministe engagée qui a mené de grandes batailles en particulier pour faire reconnaître le viol voilà puisque ce n'était pas un crime reconnu par notre loi jusqu'il y a finalement assez peu et bon qui a eu des engagements également pour la lutte pour le droit à l'IVG etc je pense qu'il va falloir qu'on regarde ça de plus près il peut y avoir du lobbying peut-être pour Jean Rostand mais il peut y en avoir tout autant pour Gisèle Halimi voilà merci oui merci donc ce qui est ennuyeux dans cette affaire c'est que le travail était fait sans concertation avec le département qui normalement a le dernier mot pour donner un nom à un collège donc le travail était fait et je crois me souvenir que les conseillers départementaux de l'époque ont découvert le nom proposé lors d'une séance du conseil d'administration il n'y avait eu aucune remontée aucun retour vers nos services ni vers moi donc on était quand même très surpris c'est-à-dire que pas du tout du tout associé et bon voilà c'est pour ça que ça a été un petit peu il y a eu un peu de flottement donc effectivement on verra s'il faut un moment ou l'autre mais là il n'est pas orphelin pour l'instant il n'est pas orphelin non il a un nom voilà bien alors on s'est un peu éloigné on était parti du rapport présenté par Luc Sori mais on est arrivé sur les collèges y a-t-il d'autres questions c'est un rapport pour information d'autres questions notre marque donc on a bien retenu c'était Dominique Trippet qui allait conduire qui empoignait ce travail et peut-être un groupe de travail je ne sais pas comment ça va se passer Pauline on va l'organiser ok très bien merci on passe au rapport E9 alors le rapport E9 concerne le renouvellement de la convention d'adhésion au socle commun de compétences du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiré donc nous adhérons bien entendu au CDG qui nous apporte une assistance et un conseil juridique une assistance au recrutement et accompagnement à la mobilité des agents mais surtout secrétariat du comité médical et de la commission de réforme avec toutes les instances qui vont avec ça correspond à un versement mensuel d'une cotisation de 0,07% de la masse salariale donc nous vous demandons de bien vouloir renouveler cette convention bien Florence Galzin présidente du centre de gestion nous indique qu'elle ne prend pas part au vote est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport E9 non je vous propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté rapport E10 alors une proposition de signature de convention fixons les conditions de disponibilité d'un sapeur-pompier volontaire entre le SDIS et le conseil départemental vous savez qu'il y a des conventions qui sont passées avec les collectivités aujourd'hui 80% des sapeurs-pompiers sont volontaires le département du Loiret a recensé parmi ses effectifs 10 sapeurs-pompiers volontaires exerçant auprès du SDIS du Loiret nous vous demandons de bien vouloir valider une convention donc actant les modalités pratiques de la disponibilité opérationnelle et pour les actions de formation pendant le temps de travail vous avez toutes les modalités je ne vous les relis pas tout à fait il faut être tout à fait coordonné alors juste si je peux me permettre d'ajouter un petit point c'est-à-dire qu'éviter qu'un agent puisse être d'astreinte au département et qu'en tant que sapeur-pompier volontaire il se mette d'astreinte dans son centre de secours je dis ça simplement parce que c'est arrivé il y a quelques années donc un agent un sapeur-pompier volontaire d'astreinte s'était mis en astreinte dans son centre de secours et en même temps il travaillait au département or il a eu un accident sur intervention et ça c'était un peu dommage parce qu'il y avait un petit flou là donc voilà il faut bien réglementer ce que je souhaite ensuite c'est qu'on puisse signer ces conventions entre le département et le SDIS y a-t-il des questions sur ce rapport non je vous propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté rapport E11 Alors là nous abordons de près les joies de l'administration française mesdames et messieurs nous vous demandons de valider une délibération qui nous permettra de payer les heures supplémentaires de nos agents puisque nous avions une convention qui stipulait jusqu'à maintenant que nous pouvions payer les travaux supplémentaires par rapport au cadre de fonction ou corps grade ou emploi dans les missions impliquant et qu'il faut juste changer le ou pour mettre le et et donc parce que la cour des comptes nous a retoqué et que le payeur ne veut pas payer les heures supplémentaires de nos agents à la fin du mois de décembre donc c'est un rapport qui arrive un petit peu rapidement et donc on vous demande de valider la délibération qui fixe de manière précise et exhaustive par cadre d'emploi et fonction la liste des emplois en fonction des missions exercées qui sont éligibles au paiement des heures supplémentaires voilà c'est passionnant mais ça peut quand même aider nos agents à la fin du mois bien merci y a-t-il des questions sur ce rapport ressources humaines non je propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté rapport E12 alors petit dernier en ce qui concerne notre commission il s'agit d'ajuster la délibération de la session du 27 mai 2021 portant mise en place du RIFSEP donc du régime indemnitaire pour nos agents puisque lors du comité technique du 15 octobre dernier nous avons identifié six nouveaux métiers que nous avons intégrés à la cartographie des métiers du département il s'agit des métiers d'animateurs de formateurs numériques d'infirmiers santé au travail d'infirmiers tout court ouverture à la fonction publique territoriale superviseurs et surveillants de baignades donc il s'agit juste de pouvoir les intégrer de façon à ce qu'on puisse leur verser leur régime indemnitaire il y a des questions sur ce rapport concernant le RIFSEP non je vous propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté merci madame la présidente pour la présentation de ces 12 rapports c'était le tas de résistance je vous propose maintenant de passer au rapport F avec la présidente Laurence Bellet donc en toute logique après le plat de résistance c'est le fromage avant le dessert et nous aurons un quart du temps pris par Pauline pour présenter trois rapports le premier il s'agit de la révision du dispositif de l'aide au musée pour les animations et expositions temporaires cette aide départementale depuis 2010 a changé quelque peu de profil nous avons des établissements autres que des musées qui proposent ce type de prestations et il semblait donc nécessaire de revoir l'intitulé de l'aide pour en améliorer la visibilité et puis depuis 2021 il vous avait été également proposé un budget complémentaire qui a été voté afin de permettre au département d'être plus présent dans le financement des expositions de grande ampleur et d'intérêt national voire international pour certains musées organisées par des structures loiretaines il est donc proposé là un dispositif qui actuellement est en cours et qui prévoit de soutenir des musées de collectivité et associatif afin qu'ils organisent des animations et des expositions de qualité et nous prévoyons une aide maximale de 20% du montant des dépenses qui sont plafonnées à 10 000 euros par musée et par an et puis des expositions donc comme je le disais tout à l'heure qui nécessitent un plus gros budget ils sont exclus du dispositif précédent et nous prévoyons donc un plafond réhaussé depuis 2021 avec une ligne spécifique qui est réservée à ces événements d'ampleur pour simplifier le traitement de l'ensemble nous avons décidé de grouper ces deux enveloppes dans un seul dispositif et vous avez le nouveau règlement qui vous est proposé en annexe et donc il vous est proposé d'adopter les termes de ce nouveau règlement bien y a-t-il des questions sur ce rapport F1 sur cette révision de dispositif non je vous propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté le rapport F2 le rapport F2 va être présenté par Alain Grandpierre Monsieur le Président mes chers collègues le présent rapport a pour objet de vous proposer l'annulation des loyers du dernier trimestre 2021 pour les titulaires d'un contrat annuel de location de parcelles aux campignes de l'étang de la Vallée à Vitry-Hologe donc je ne reviendrai pas sur le contexte qui figure dans ce rapport puisqu'il a été développé par notre collègue Gervé-Gora dans le rapport B1 l'objet de ce rapport comme c'était indiqué tout à l'heure résulte donc des contrats des résidents repris par le département tel que conclu avec les anciens exploitants sans modification de loyer notamment dans les faits la période de confinement sanitaire du printemps 2021 a retardé la date de début d'exécution du marché de prestations de services pour la gestion du camping de la Vallée qui devait initialement démarrer le 1er avril 2021 ça c'était avec le contrat avec la société Cézonova donc afin de compenser l'absence des services durant tout le 1er semestre 2021 il vous est proposé d'annuler l'appel des loyers du dernier trimestre 2021 concernant l'ensemble des 31 résidents permanents représentant un abandon de recettes de 14 422 euros 16 centimes d'autre part deux résidents avaient payé à l'avance ces loyers il conviendrait donc de rembourser ces avances aux résidents concernés ce qui représente un remboursement de 1708 euros 34 le trop perçu serait directement remboursé au tiers par le permis départemental donc au total l'abandon de recettes célébrait à 16 130 euros 50 euros voilà ce qui vous est proposé mes chers collègues d'adopter très bien merci effectivement il y avait un état de fête sur ce terrain des résidents permanents ce qui n'est théoriquement pas autorisé mais bon il y avait une famille qui tenait le camping qui était toujours un petit peu limite donc là les choses seront régularisées donc là il y aura cet abandon de créances et puis après c'est Cisonova notre prestataire qui s'arrangera de toutes ces démarches bien y a-t-il des questions sur ce rapport F2 non je vous propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas merci le rapport F3 important parce que la remise des prix a lieu ce soir Laurence oui effectivement il était temps de passer ce rapport puisque le prix départemental des métiers d'art 2021 est remis tout à l'heure à l'issue de cette journée de session à 5h30 dans le hall donc vous êtes tous bien sûr invités à découvrir les projets des candidats et notamment de découvrir également le lauréat et c'est Ligne Fleury qui nous présente ce rapport merci donc le présent rapport a pour objet de vous présenter le prix départemental des métiers d'art 2021 afin de valoriser les métiers d'art et d'assurer la promotion des professionnels qui les exercent le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat de la région centre Val-de-Loire a souhaité recréer après la disparition de la société d'encouragement aux métiers d'art les prix des métiers d'art décernés au niveau départemental et régional le prix est consacré cette année aux métiers de la création le candidat ou la candidate devra présenter une oeuvre s'inscrivant dans le domaine de la création le jury récompensera un savoir-faire technique et la qualité du travail de la matière mais également la démarche esthétique et symbolique du créateur le lauréat ou la lauréate départementale pourra ensuite se présenter au prix régional des métiers d'art au regard des conditions requises qui sont reprises dans les annexes trois dossiers ont été jugés recevables madame Natacha Mondon et monsieur Eric Pierre créateur de luminaires en verre à la selle sur le biais madame Sophie Cornet relieur à Orléans et madame Carole Le Boloc sculpteur en papier mâché à la chapelle Saint-Mémin le jury réuni le 22 novembre dernier à l'hôtel du département à examiner les oeuvres et donc le jury a donc attribué le prix départemental des métiers d'art 2021 à madame Natacha Mondon et monsieur Eric Pierre créateur de luminaires en verre alors cette remise comme vous l'a dit tout à l'heure Laurence se fait ce soir à 17h30 la décision bien sûr est de demander d'attribuer une dotation de 1500 euros à madame Natacha Mondon et monsieur Eric Pierre créateur de luminaires en verre lauréat du prix départemental des métiers d'art 2021 et d'imputer cette dépense du même montant donc 1500 euros au chapitre 67 nature 67 13 fonction 93 action c-01-03-306 contribuer à la dynamique artistique du département cette dotation fera l'objet d'un unique versement conformément à l'annexe 1 du règlement budgétaire et financier j'ai donc l'honneur de soumettre le présent rapport à vos délibérations bien merci merci pour la présentation de ce rapport j'espère qu'on la verra cette oeuvre elle sera exposée c'est monumental ah bon donc on pourra l'apprécier en tout cas et merci au jury qui s'est réuni qui a étudié ces différents projets ces différentes oeuvres d'art y a-t-il des questions sur ce rapport F3 non je propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc rapport adopté donc le rapport G1 je vous proposerai de le voir que demain matin puisque Christophe Bouquet sera présent nous avons vous avez vu qu'il y a un addendum il y avait une légère il y a eu une correction il y avait un mauvais calcul il y a eu un chiffre qui était erroné donc vous avez dû voir dans vos rapports ça vous sera expliqué demain matin il reste aussi le rapport G2 qui concerne la désignation de conseillers départementaux appelés à siéger au sein d'organismes extérieurs donc notamment pour la création de la commission de suivi pour l'établissement Innova sur Pithivier il vous est proposé de désigner Marianne Dubois en tant que titulaire ensuite la création du conseil de surveillance de l'UFR lettres, langues et sciences humaines donc là il vous est proposé de désigner au sein de ce conseil de surveillance la conseillère départementale la vice-présidente Nadia Labadi qui a cette compétence vice-présidente en charge d'éducation et puis par rapport au renouvellement de l'Assemblée générale du Conservatoire national des arts et métiers centre-val de Loire il vous est proposé la candidature enfin la conseillère départementale de Corinne Melzassar en tant que titulaire voilà ce qui est proposé sur ces différentes désignations pour des organismes extérieurs est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport non je vous propose de l'adopter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté donc compte tenu des rapports qui restent pour demain donc je vous propose que nous recommencions que vers à 10h je pense que ça sera suffisant n'oubliez pas de si vous venez avant vous venez il y a le sur le parvis il y aura le marché des producteurs locaux habituellement donc qui seront sur le parvis du conseil départemental donc n'hésitez pas à venir avant 10h mais le début de la séance sera reprise à 10h et puis voilà donc nous aurons aussi la restitution de la COP interne qui se fera vers 11h30 comme je vous l'ai annoncé 11h30 ou 20h midi moins le quart et puis il y aura donc pareil un déjeuner sous forme de plateau là aussi parce que pour respecter les distances la distanciation voilà donc merci à vous toutes et tous je vous propose de nous retrouver demain matin 9h30 sur le parvis ou 10h ici dans cet hémicycle merci merci merci